Bonjour, je me présente, je m'appelle Lionel Berthier, je suis responsable du pôle système d'information au syndicat départemental de l'énergie d'Île-et-Vilaine et aujourd'hui je vous propose de vous présenter notre utilisation de FME au syndicat départemental d'Île-et-Vilaine, notamment dans un SI hétérogène et en fait avec des usages qui vont non seulement de la géomatique mais jusqu'au suivi de l'exécution comptable. Alors le SDO35, qu'est-ce que c'est ? C'est un syndicat mixte pour l'ensemble des communes du département d'Île-et-Vilaine et de la métropole Rennais. Il assure notamment des missions de services publics de distribution d'électricité, il est propriétaire des réseaux électriques BACS tension et moyenne tension de toutes les communes du département par délégation, et notamment il a délégué l'exploitation et le développement de ces réseaux de basse tension et de moyenne tension à Enedis pour la distribution et à EDF pour la fourniture d'électricité. Il couvre plusieurs domaines de compétences, donc la compétence électricité avec 18 millions d'euros investis en travaux sur le réseau électrique en 2020. La compétence éclairage public, donc il y a 210 collectivités d'Île-et-Vilaine qui nous ont transféré la compétence maintenance travaux d'épanage sur le parc d'éclairage public et ça représente 70 000 points lumineux à gérer. La troisième compétence concerne la maîtrise de la demande en énergie, où le SDE 35 accompagne les communes et les EPCI pour mener des actions en faveur de l'efficacité et l'efficience énergétique. Et il y a trois autres grandes compétences que nous couvrons, la compétence gaz réseau de chaleur, notamment pour 19 communes qui nous ont transféré leurs compétences gaz au SDE 35, avec des projets de dessert en cours et un projet de réseau de chaleur en cours. La cinquième compétence concerne les bornes de recharge pour véhicules électriques avec un maillage de 120 bornes sur le département d'Île-et-Vilaine et un objectif de déploiement de 30 bornes d'ici la fin 2022. Ça représente environ 4000 recharges par mois pour 1500 usagers. Enfin, la dernière compétence concerne le biogaz avec la mise en service récente de deux stations GNV et à terme, en Île-et-Vilaine, un objectif de déployer six stations, principalement pour les poids lourds et les autocars. Enfin, on a dossier au SDE 35, on a une société d'économie mixte, Énergiv, qui est une filiale du SDE 35 qui est dédiée à la transition énergétique en Île-et-Vilaine. Donc, elle a été créée il y a trois ans pour massifier la production des énergies renouvelables en Île-et-Vilaine et elle couvre toutes les énergies renouvelables de la chaufferie bois, du photovoltaïque en toiture au sol, de l'hydroélectricité, de la mobilité décarbonée avec le biogaz, l'éolien et la méthanisation. Alors, le système d'information au SDE 35, en fait, c'est un système d'information qui est composé de plusieurs applications et briques applicatives. On a notamment trois grandes briques métiers, un ERP d'affaires comptables, de gestion d'affaires, qui s'appelle GAIOS, pour gestion administrative informatisées des opérations du syndicat, une GMAO d'éclairage public siècle, une brique, enfin, plusieurs briques SIG, notamment Xmap siècle adossé à notre GMAO et une brique SRI Portal. On a aussi des logiciels plus transverses pour le suivi financier, donc Cédit de Berger-Levraud, un outil de gestion de paye et de carrière Magnus RH et un outil de suivi de temps Eurecia. À côté de ça, on a beaucoup d'autres applications, beaucoup d'autres logiciels et en fait, FME au sein du SDO35, on l'a depuis assez longtemps, donc depuis 2017, mais il était très peu utilisé avant 2019. Et donc, on a commencé à s'en servir, notamment dans le cadre d'un projet d'intégration du géoréférencement classe A du réseau d'éclairage public, notamment pour contrôler les données et les intégrer dans notre GMAO d'éclairage public. Cet usage fait écho à la réforme anti-dédommagement des réseaux et notamment dans les jalons de cette réforme. En 2020, théoriquement, on doit cartographier en France l'ensemble des réseaux en unité urbaine et en 2026, l'ensemble des réseaux sensibles doivent être cartographiés en classe A également dans les communes hors unité urbaine. C'est dans ce cadre là que le SDO35 pilote le projet de géodétection des réseaux. Là, c'est une capture d'écran de notre outil web SIG métier associé à notre GMA au siècle. Donc, en fait, actuellement, on a un réseau d'éclairage public sur la majorité de nos communes qui, en fait, est un schéma de principe électrique. Donc, concrètement, on a un positionnement très peu précis des câbles, notamment ce qui nous importe, c'est les réseaux enterrés, donc les câbles d'éclairage publics, on a juste un schéma de principe électrique. Dans le cadre de ce projet de géodétection des réseaux, l'objectif, c'est d'avoir une précision et un positionnement de ces câbles, disons, à plus ou moins 50 cm, donc répondant à une exigence de qualité de positionnement en classe A. Et c'est ce qu'on voit sur cette deuxième capture d'écran après intégration des données. Je vais vous expliquer un peu le processus qu'on a mis en place au SDE 35 et qui fait intervenir FME. Donc, il y a une première phase de contrôle des livraisons, c'est-à-dire que notre entreprise de géodétection va géodétecter les réseaux souterrains d'éclairage public, aller sur le terrain, stimuler le réseau d'éclairage public et relever à l'aide de sondes le positionnement de ces réseaux enterrés. Ensuite, une fois que cette entreprise a, je dirais, concaténé les données et consolidé les données, elle nous fait des livraisons au format SHAPE, du positionnement des réseaux, du positionnement des candélabres, du positionnement des armoires, des raccords. Et au SDE 35, on a un outil, donc avec FME, on a un script de traitement qui nous permet de contrôler ces données et de produire un rapport sous format SHAPE avec les erreurs et donc les objets en erreur à l'entreprise de géodétection. Donc généralement, il y a un ou deux retours entre l'entreprise de géodétection et le SDE 35 et une fois qu'on a la livraison finale, c'est-à-dire consolidée après contrôle, on passe à une phase d'intégration des livraisons finalisées. Et FME, de nouveau, entre en jeu puisque nous intégrons les données livrées finalisées dans notre GMAO d'éclairage public siècle. Et donc, FME permet d'intégrer ces données et d'alimenter directement le web SIG associé à cette GMAO d'éclairage public. Le second cas d'usage que nous faisons d'FME et qui sort un petit peu, je dirais, de la géomatique, il s'agit de la production du rapport d'activité annuel d'éclairage public. Alors, juste pour rappel, donc, 210 collectivités ont transféré leurs compétences éclairage au SDE 35 au 1er janvier 2022. Le SDE 35 assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et la maintenance des ouvrages pour ces collectivités. Et le SDE 35 met à disposition un outil de GMAO d'éclairage public. Et en fait, tous les ans, le SDE 35 est tenu de produire un rapport à destination de ses membres détaillant l'état du patrimoine d'éclairage public. Donc, voici une capture d'écran de notre GMAO d'éclairage public, notre GMAO siècle. Et en fait, à partir de cette GMAO siècle, nous produisons un rapport d'activité d'éclairage public. qui va détailler le patrimoine de la commune, donc le nombre d'armoires, le nombre de supports, le nombre de foyers, l'état du matériel. Et on propose également des préconisations. Donc, par exemple, combien d'armoires sont à remplacer, combien de luminaires, vétustes ou hors-service sont à remplacer. Et dans ce cadre-là, on fait non seulement en plus de préconisations, on fait un chiffrage. Et des potentielles économies, on chiffre les potentielles économies concernant la rénovation du matériel vétu. Donc, une économie sur les factures d'électricité, économie également en termes de CO2 en kilogramme par an. Et donc, pour produire ce rapport d'activité, en fait, on s'appuie sur notre GMAO d'éclairage public siècle. Et on fait appel à une brique qui s'appelle Jasper Server, qui nous permet de créer un template de rapport. Et pour industrialiser la production de ce rapport, on utilise FME, qui va non seulement se connecter à notre GMAO d'éclairage public, pour récupérer, par exemple, tout l'ensemble de nos bénéficiaires, et qui va se connecter à Jasper Report, serveur, via une API REST, pour aspirer le template rapport et le remplir. Ce qui fait qu'on est en capacité d'automatiser la production des 210 rapports, et ensuite, de les envoyer via FME, toujours, via un mailing aux collectivités en transfert de compétences. Troisième usage que l'on fait d'FME, c'est le suivi de facturation, qui est un petit peu plus complexe. Donc, en fait, depuis 2020, le SDU 35, c'est doté d'un outil de gestion d'affaires, un ERP, qui s'appelle GAYOS, pour gestion administrative informatisée des opérations du syndicat. C'est un développement spécifique, c'est un outil qui est très centralisateur et intégrateur, qui permet de gérer des documents, de faire du mailing automatique, de préparer des gabarits de mail pour les agents du SDU 35. Il intègre des workflows de validation, des workflows avec nos partenaires extérieurs, et donc, il est très largement ouvert à nos partenaires, et notamment nos entreprises de travaux. Et il gère, en plus, les recettes, les commandes et la facturation. Il est très intégrateur, mais pas suffisamment pour nos besoins, et notamment sur le suivi de facturation, sur le suivi des écritures comptables, donc les titres et les mandats, mais aussi sur la consolidation des bilans d'opération, en fin d'opération. Alors, je dis qu'il n'est pas suffisamment intégrateur, parce qu'en fait, on a une seconde brique logicielle, qui s'appelle CEDIT, qui, elle, gère spécifiquement les aspects finance. Et donc, c'est une brique dont on ne peut pas se passer, et qui est très difficile, je dirais, à développer et intégrer de facto dans un ERP. Et donc, on est obligé de s'appuyer sur CEDIT. Le problème, c'est qu'en standard, les web services de CEDIT ne répondent pas suffisamment à nos besoins, et c'est pour ça qu'on a besoin de renforcer ce lien et d'intégrer majoritairement, de faire descendre des éléments de CEDIT dans notre ERP de gestion d'affaires. Alors, voici une capture d'écran de notre ERP de gestion d'affaires, et notamment la partie tableau de bord. Donc, très concrètement, là, c'est sans doute l'un des tableaux de bord les plus complexes, où on va retrouver notamment par affaires des montants, des éléments financiers, des éléments de suivi de facturation, et ces éléments de suivi de facturation proviennent notamment de CEDIT, de notre outil de gestion financière. Et ces éléments de cet outil de gestion financière sont descendus via FME. Je vais vous expliquer comment. Alors, c'est un schéma qui est peut-être un petit peu complexe, mais en fait, concrètement, on a nos entreprises de travaux, prestataires du SDE35, qui déposent des factures via Corus, et qui sont intégrées dans CEDIT. Donc, c'est la brique en rouge Oracle Berger-Levraud. Et en parallèle, elles déposent sur notre ERP de gestion d'affaires des décomptes, des devis détaillés qui sont validés par le conducteur d'opérations et des chargés de gestion administrative et financière. Donc, c'est là qu'on doit faire communiquer les deux briques, puisque nos conducteurs d'opérations et nos chargés de gestion administrative et financière ont besoin d'avoir une visu sur l'avancement de la facturation qui est réalisée dans CEDIT et les décomptes validés par les conducteurs d'opérations. Et donc, c'est là que le FME intervient, c'est-à-dire qu'on se connecte directement à la base Oracle de CEDIT. On récupère toutes les écritures à des intervalles de temps réguliers, grosso modo tous les jours à 19 heures, et on descend toute la compta dans notre ERP de gestion d'affaires, et ensuite, on retraite dans notre ERP de gestion d'affaires les éléments comptables pour les présenter de façon synthétique aux utilisateurs. FME nous permet de gérer un très, très grand nombre d'écritures, donc des accomptes, des titres, des rejets, des annulatifs, des réductions, mais aussi des annulatifs sur exercice antérieur, exercice antérieur, et les relations entre écritures. Alors, qu'est-ce que j'appelle des relations entre écritures ? C'est par exemple, lorsqu'il y a un accompte qui veut être payé en trésorerie, il peut être rejeté pour manque de pièces. Lorsque cet accompte est rejeté, il doit être annulé, et il y a une relation qui est réalisée dans CEDIT entre l'annulation et cet accompte, et un nouvel accompte est créé, et là aussi, il y a une relation qui est créée entre le nouvel accompte et l'ancien accompte. Donc, on est en capacité avec FME de recréer toute cette filiation. Donc là, j'ai mis une capture d'écran d'un des transformeurs utilisés dans FME, qui nous permet notamment d'aller identifier, s'il s'agit d'un mouvement de dépense, quel code comptable on souhaite sélectionner, 2315, par exemple, c'est le code de travaux, donc c'est des imputations comptables liées aux travaux. Et donc, FME nous permet de gérer toutes ces écritures, et de récupérer toutes ces écritures pour les descendre dans notre outil de ERP. Et donc, ça nous permet, une fois que ces écritures sont descendues dans notre ERP, de les retraiter directement via notre ERP, et de les présenter et de les mettre en tableau de bord pour nos utilisateurs, et notamment aux chargées de gestion administrative et financière. Donc, par exemple, ce tableau de bord, il est très utilisé par nos chargées de gestion administrative et financière, parce qu'elles sont en capacité de voir l'avancement de facturation par rapport aux décomptes et déposés dans notre ERP. Donc, si je prends la première ligne, par exemple, on est sur une étude, un paiement d'études détaillées de 8 075 euros, et pour l'instant, l'entreprise a, par exemple, déposé, en termes de facture, 93 % du montant total. Donc, il y a encore un reste à payer de 486 euros, CTC. Et ça leur permet également de vérifier si elles n'ont pas fait d'erreur, si les chargées de gestion administrative et financière n'ont pas fait d'erreur, puisque ça scanne tous les écarts. Et enfin, je vais parler d'un dernier cas d'usage, qui est le suivi de la charge des conducteurs d'opération du SDE 35, avec un workflow un petit peu plus simple, puisqu'on se connecte toujours à notre ERP de gestion d'affaires via FME et via aussi une automatisation régulière. Là, c'est toutes les semaines qu'on fait tourner un script FME en tâche planifiée et qui va alimenter une géodatabase ESRI et croiser des données non spatiales avec des données spatiales pour produire un tableau de bord, je dirais, un petit peu plus sympathique pour les utilisateurs à utiliser et plus visuel que ce qu'on peut offrir avec notre ERP de gestion d'affaires. Donc, voilà le type de tableau de bord qu'on est en capacité de produire. Et en fait, les données qu'on présente ici, d'ailleurs, il y a très peu de données géographiques. Alors, il y a un accès à la carte via ce tableau de bord, mais la majorité des données proviennent de notre ERP de gestion d'affaires et on utilise la brique Operation Dashboard de Portal pour présenter ces données et mettre en place plus d'interactivité. Et les données qui sont remontées dans ce tableau de bord sont remontées via FME, on va dire de façon assez souple. En conclusion, ce que nous apporte FME, c'est la facilité de mise en œuvre des traitements, la facilité de connexion à diverses sources de données hétérogènes, la flexibilité dans le paramétrage, mais aussi, je dirais, dans le test, puisqu'il nous permet de tester pas mal de méthodes d'agrégation de données, de méthodes de traitement de données et de façon très, très simple, sans codage. Ce que nous apporte également FME, c'est cet interfaçage et ce lien entre les différentes briques du SI et la souplesse, je dirais, pour faire circuler l'information au sein du SDE35 et entre ces différentes briques du système d'information, ce qui nous a permis quand même de fiabiliser nos processus et notamment, je dirais, nos processus comptables et de vérification comptable, et qui a fait gagner beaucoup de temps à nos chargés de gestion administrative et financière. Et en fait, à l'avenir, au SDE35, on va continuer, je dirais, à fiabiliser nos processus de planification des traitements FME, puisqu'aujourd'hui, on se sert d'FME Desktop avec des tâches planifiées sur un serveur. Donc, on a besoin de fiabiliser ce processus-là et d'améliorer l'enchaînement des traitements pour une meilleure généricité et une meilleure industrialisation, je dirais, des processus d'échange de données entre les différentes briques de notre système d'information. Et c'est pour ça qu'à l'avenir, on va acquérir, enfin, qu'on a déjà commencé à déployer les fameuses serveurs au SDE35. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour les questions-répondes. Merci beaucoup, M. Berthier. C'est très intéressant. Alors, on a quelques questions pour vous, même pas mal. Bon, la première, assez brute, y a-t-il une estimation de gain de temps ou de ressources depuis la mise en place de l'FME en 2017 ou plutôt 2019 ? J'ai compris que l'adoption a été un peu plus tardive que l'acquisition. On n'a pas augmenté nos ressources humaines. On va dire qu'on est resté stable. Là où je dirais que pas mal de syndicats, pour l'instant, ont plutôt renforcé leurs équipes. Nous, on a réussi à continuer à travailler sur le même niveau de ressources humaines. Alors qu'on a eu une activité qui a très fortement augmenté et notamment lié, je dirais, à l'intégration de la géodétection qui était une activité assez importante. Alors, j'ai une autre question sur justement les ressources humaines. Vous avez une double casquette. C'est moi qui le rajoute. Puisque vous êtes à la fois DSI, responsable des systèmes d'information et responsable des systèmes d'information géographique. Donc, qui s'occupe des développements chez vous dans l'équipe ? Est-ce que c'est l'équipe des géomaticiens ou est-ce que vous avez... Alors, pour l'instant, notre équipe, elle est composée d'une géomaticienne et de moi, en fait, responsable. La majorité des développements sur FME sont réalisés par moi-même et un petit peu par ma technicienne qui prend de plus en plus d'autonomie sur l'outil. Et effectivement, on est assez peu nombreux à l'utiliser. On est deux, quasiment deux ou trois. Et majoritairement, des gros développements sont réalisés par moi-même. Autre question. Utilisez-vous FME pour l'intégration des mises à jour du PCRS Vector ? Alors non. Pour l'instant, on s'en sert uniquement pour la partie réseau. Pour la partie PCRS Vector, on est en train de mettre en place une plateforme de diffusion et de mise à jour du PCRS, mais qui va intégrer de façon, je dirais, native un outil de contrôle et d'intégration des données PCRS Vector, mais qui s'appuie en partie sur FME, qui est intégrée à la plateforme. Et la plateforme qui sera mise en place par le syndicat ? Par le syndicat, oui. Ou par le département ? Par le syndicat. La production des rapports est-elle automatisée ? Une génération à chaque semaine ou mois avec FME Serveur, par exemple ? Alors, pour l'instant, en fait, c'est un rapport d'activité annuel, mais rien ne nous empêcherait de l'automatiser et de l'envoyer toutes les semaines, en fait. C'est qu'aujourd'hui, la périodicité, on va dire, le contrat qu'on a avec nos collectivités et nos bénéficiaires, c'est tous les ans. Mais rien ne nous empêcherait de l'automatiser à une fréquence plus importante. FME est habituellement utilisée pour transformer des données géographiques. Pourquoi avoir choisi cet outil plutôt qu'un autre ? Alain, par exemple, pour le suivi de la facturation. Alors, je dirais que je viens du monde de la géomatique et on va dire un petit peu par extension, comme je connais assez bien l'outil, je dirais que sa capacité à se connecter aux bases de données et la facilité pour mettre en œuvre, enfin, je dirais, des traitements, des contrôles, de la manipulation de données fait que j'ai un petit peu dévoyé son usage et qui, en fait, je trouve beaucoup plus satisfaisant en termes d'ergonomie, d'utilisation et de rapidité que Talent. Pour se connecter à des bases de données, je le trouve beaucoup plus souple, plus versatile, en fait, que Talent. Ok, bon, j'avais d'autres questions un peu du même type. Autre question, j'espère qu'il ne sera pas trop polémique. Berger-Levraud n'a-t-il pas fait trop de difficultés pour vous laisser l'accès à la base en accueil ? En fait, dans nos télés des charges, on exige d'avoir les accès aux bases de données. Donc, c'est une... Alors déjà, notre outil est hébergé chez nous. Cédit est hébergé chez nous, c'est pas un sas chez Berger-Levraud et c'est une exigence dans tous nos cahiers des charges, c'est qu'on veut avoir accès à la base de données de l'outil et en sachant qu'on accède à la base de données uniquement en lecture. C'est que de la lecture qu'on réalise sur la base orale. Merci beaucoup, M. Berthier. Merci.